... ... ... ... ... ... ... Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà, j'avais prévu de jouer un dernier morceau. Je ne vais pas le jouer. Je préfère garder un concert assez court, la musique c'est important, la façon dont on l'a fait c'est tout aussi important, sinon on ne pourrait pas en faire. Je ne vais pas vous saouler, je vais parler 5 minutes des intermittents du spectacle. Je suis intermittent du spectacle. Sur un festival comme celui-ci, quand on parle d'intermittents du spectacle, il y a les machinistes, les ingénieurs du son qui m'ont fait un son fret, merci, les lighters, etc. En fait, les intermittents du spectacle ce sont aussi les artistes. Je suis intermittent du spectacle depuis 2007, difficilement mais ça le fait. Des comédiens sur un plateau sont intermittents du spectacle, les gens à la télévision, dans les séries, sont intermittents du spectacle. Bref, l'intermittence du spectacle, c'est tout ce corps de métier-là, ça fait vivre la culture. Le problème c'est que le MEDEF, syndicat des patrons, pour ceux qui ne savent pas, veut complètement réformer, bien à la baisse, notre régime d'assurance chômage qui mettrait beaucoup de monde sur le carreau. Je ne rentre pas dans le détail de ce qui est attaqué chez nous, parce que ce serait, pour des gens qui ne connaissent pas, un petit peu long à expliquer, fastidieux, aussi chiant qu'un concert de David Guetta, quoi, en gros. Je vous passe le truc, on est clairement dans la merde. Je ne sais pas comment on parle autrement, j'avais prévu un petit papier où c'est mieux écrit, mais je n'ai pas envie de dire comme ça, on est super dans la merde, donc on est en lutte. On lutte pas que pour nous, parce qu'à travers la taxe sur les intermittents et les précaires et les saisonniers, c'est tout le régime d'assurance chômage qui est remis en question par le MEDEF, qui à terme voudrait, je ne sais pas, vivre aux États-Unis, privatiser l'UNEDIC ou je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que c'est le projet, mais c'est assez fou. Donc voilà, je voulais juste dire que les intermittents sont en lutte, qu'il risque d'y avoir des festivals annulés cet été, qu'il risque d'y avoir des grèves, des représentations annulées. Je n'allais pas annuler mon concert, mais à la place de faire ce dernier morceau, je fais cette intervention. Voilà, j'entends, je lis hier aussi un directeur d'un théâtre national qui dit que nos actions, c'est-à-dire les grèves, les blocages de festivals, je sais quoi, sont égoïstes, parce qu'on a fait perdre, en effet, du travail à des comédiens qui s'étaient déplacés ou je ne sais quoi. Moi, j'ai plein d'amis intermittents qui ont refusé du travail, donc des précieux cachets pour obtenir les heures de l'intermittence, pour aller faire des manifs, pour aller faire des actions. Donc on ne parle pas d'égoïsme. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Voilà, à travers l'enjeu de notre régime spécifique d'indemnité chômage, de la lutte, l'enjeu principal, en fait, au-delà de ça, au-delà de la culture et de la protection de la culture et des acteurs et des professionnels de la culture, moi je dirais que le vrai enjeu peut se résumer en une phrase pour nous, c'est dans quelle société voulons-nous vivre. Voilà, merci. Bravo ! 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 Bravo !